Je profite de l'occasion puisqu'on vient d'entendre l'écrivain précédent pour dire qu'il y a beaucoup d'écrivains importants et intéressants qui ont été invités aujourd'hui. Mais celui-là, lisez-le, lisez-le de confiance parce que c'est un écrivain important d'aujourd'hui et ce qu'il vous a lu, je crois, en témoignait. Ok. Alors parlons d'Antoine Volodine. Il a eu, avec Terminus Radieux, le prix Médicis, donc en 2014, si je ne me trompe pas. Et pour moi, ça a été comme une divine surprise, quelque chose d'un peu inattendu. Je me suis dit tiens, c'est vrai, les prix littéraires peuvent récompenser des vrais écrivains. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et non seulement des vrais écrivains, mais des écrivains qui sont un peu des cas à part. Je crois qu'on peut dire que Volodine est vraiment un cas à part dans le champ littéraire d'aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un des rares écrivains. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Un des rares écrivains qui vient de ce qu'on appelle la littérature de genre, en l'occurrence la science-fiction, même s'il récuserait ce terme pour ses premiers romans, puisqu'il a été publié dans la collection Présence du futur chez De Noël pour ses premiers textes, et qu'il est passé ensuite, sans complètement changer d'ailleurs son univers, dans l'édition classique, chez Gallimard, chez Auseuil, etc. C'est un premier point. C'est aussi un des rares écrivains qui crée un univers complètement cohérent dans tous les livres qu'il a publiés. C'est-à-dire que tous appartiennent à peu près au même monde. Chacun de ces romans est en quelque sorte un point de vue, un aspect sur ce même univers. Et enfin, parce que là encore, Volodine est un des rares écrivains d'aujourd'hui qui publie sous toutes sortes d'hétéronymes. Alors, Volodine, c'est un pseudonyme, pour l'essentiel de sa production, mais il publie d'autres romans, de la littérature pour enfants, des poèmes sous différents pseudonymes. Et chacun de ces hétéronymes a, à sa manière à lui, bien particulière, de venir enrichir l'univers volodinien. De sorte qu'on tient là, si vous voulez, une première originalité profonde de Volodine, c'est que la figure de l'écrivain, elle est d'ailleurs présente dans ses romans, la figure de l'écrivain est elle-même une fiction, est partie prenante de sa fiction. Elle est intégrée dans sa fiction et dans sa représentation. Alors, beaucoup d'entre vous, j'imagine, savent de quoi est fait le monde volodinien, celui qu'il définit comme post-exotique. Alors, on a donné toutes sortes de définitions, chacun donne un peu sa définition du post-exotisme, genre dans lequel Volodine situe sa fiction. Moi, je l'interprète comme l'exotisme de l'après. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de recettes d'exotisme dans les livres de Volodine qui tiennent, par exemple, à la toponymie, à la manière qu'il a d'inventer des noms de lieux, à l'onomastique, c'est-à-dire à son invention de noms de personnages, ou encore à l'emploi de termes techniques qu'il crée. Par exemple, dans Terminus Radieux, il y a des passages entiers qui sont consacrés à la description des herbes, des différentes sortes, des différentes espèces d'herbes dont il invente l'appellation pseudo-scientifique. Cet univers de Volodine, donc, se situe dans un futur indéterminé, apocalyptique, après la catastrophe. Alors, c'est un genre en soi, le monde d'après la catastrophe. Après qu'une tentative de révolution communiste mondiale a été éradiquée, c'est un point commun à presque tous ses livres, « Il y a eu une catastrophe nucléaire. Les survivants errent dans un monde déserté entre l'Europe et l'Orient. La persistance des idéaux révolutionnaires, des idéaux communistes... » Alors, très curieusement, oui, il y a encore des communistes dans les romans de Volodine. C'est une espèce un peu en voie de disparition, mais pas chez Volodine. L'univers de Volodine coïncide avec le retour, presque à l'inverse serait-on tenté de dire, de pratiques, chamanistes et bouddhistes. Donc, c'est un univers qui est très informé, comme nous l'indique le pseudonyme, qui est très informé par la Russie, par l'Extrême-Orient, par la Mongolie. Beaucoup de ces toponymes sont d'origine mongole, beaucoup de ces personnages sont d'origine mongole, tatar, kazakh, etc. Bref, pas quelque chose entre la Russie, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient. C'est un univers sinistre, il faut bien le dire. C'est un univers en proie à la mort, à la déréliction, à la maladie. Et en même temps, au fond, un peu sur le modèle de l'humour tel qu'il pouvait s'exercer dans l'ex-Union soviétique, c'est un univers qu'on ressent toujours comme légèrement distancié, avec un certain humour. Un exemple de cet humour, par exemple, c'est la présence des mémés. Il y a beaucoup de mémés chez Volodine. Il y en a une dans Terminus Radio, qui n'est pas piquée des vers, c'est la mémé Ougdoul, si je prononce bien, Cécile. Et ces mémés sont toujours des anti-mémés. C'est-à-dire que ce sont des mémés absolument puissantes, fortes, terrifiantes, pleines de pouvoir, tyranniques. C'est-à-dire exactement l'inverse de la bonne grand-mère. Des mémés de pouvoir, et qui ont quand même, bien que ce soit des anti-mémés, qui tiennent quelque chose, mais sous une forme modernisée, de la vieille sorcière des comptes. La vieille sorcière qui va exercer ses pouvoirs, et qui va intervenir dans le parcours du héros. Ce qui me frappe aussi à la lecture de Volodine, c'est que c'est un monde de la lenteur. Lenteur d'abord de l'action, de la narration, qui ne se déplace que très lentement. L'événement est tout entier contenu dans une sorte, effectivement, de lent déplacement, qui est comme le déroulement d'une longue métamorphose. Métamorphose du monde, métamorphose des êtres. Ce sont des romans, en effet, de la transformation intérieure des êtres. Des romans du passage. Il y a beaucoup de romans qui sont des romans de ce qu'on appelait, dans la symbolique, l'angustia. Vous savez, le passage étroit. Qui est à la fois l'étroitesse de ce couloir dans lequel on doit progresser, et qui signifie aussi l'angoisse. Et qui est comme le boyau nécessaire à la transformation, à la métamorphose intérieure. Et tous ces romans sont une quête de la transformation, en effet, du passage entre différents états, entre la vie et la mort, des passages et des lieux de communication entre les consciences. Les consciences peuvent se connaître, peuvent s'interpénétrer, selon des rituels plus ou moins magiques. Au fond, le chamanisme, le bouddhisme, et même le communisme, incarnent différents modes de cette quête permanente, chez Volodine, du changement d'être. Comment pourrions-nous nous métamorphoser ? Comment pourrions-nous devenir, en quelque sorte, poreux les uns aux autres ? Comment pourrions-nous entrer les uns dans les autres ? Et je crois que c'est ce qui est très beau chez Volodine, ce désir en profondeur de la métamorphose et de l'interpénétration. Et c'est cette quête d'une communication secrète entre les différentes dimensions de l'être, qui fait pour moi, avant tout, et aussi ce que j'ai dit tout à l'heure de la poésie des noms, des romans de Volodine, des oeuvres poétiques. Et je passe la parole à Cécile, qui va vous parler plus spécifiquement de Terminus Radio. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous parler plus précisément du roman Terminus Radio, publié en 2014. Je vais d'abord commencer par m'intéresser au titre. Qu'est-ce que peut bien être un Terminus Radio ? Terminus Radio est rapidement compris comme le nom d'un camp de travail, d'un cold cause sibérien, qu'une troupe de soldats rêve d'atteindre en train. Ces soldats sont les dernières formes humaines qui peuplent un univers post-nucléaire, comme l'appelle Antoine Volodine. Si le camp appelé Terminus Radio laisse entrevoir l'espoir d'une communauté laborieuse ou l'espoir d'un futur heureux, donc avec l'héritage d'une idéologie communiste, etc., il n'évoquera cependant aucun espace solaire ou chaleureux, car, en tout état de cause, le monde d'Antoine Volodine est privé de soleil. Ce qui irradie, ou plutôt irradie, ne peut être qu'une force nucléaire, destructrice et dangereuse. Donc, en effet, le train des soldats peine à trouver son dit terminus, et finalement, le destin des personnages, l'histoire et le récit tournent sans cesse en rond. Et donc, on remarque assez aisément à la lecture du roman que les personnages ont cela de très béquétiens, qu'ils s'obstinent à avancer dans un espace et dans un monde qui leur est hostile et qui est stérile. Le roman ne revient jamais vraiment sur les désastres économiques, politiques, écologiques qui ont abîmé le monde. Donc, c'est bien un après, comme vous disiez. Mais le roman va plutôt s'intéresser à la façon dont les corps se décomposent et à la façon dont les liens sociaux s'érodent. Le roman s'ouvre sur un trio, qui est composé par Vassilissa Marashvili, Cronower et Ilyushenko. À peine le roman commencé, ce trio se décompose, éclate. Et donc, on a rapidement l'impression que chaque personnage du roman habite une strate temporelle un peu indéterminée où la mort est omniprésente sans pour autant être une limite. De la sorte, les personnages subissent indéfiniment la fragilité de leur corps sans pour autant pouvoir en sortir et ça les mène à une sorte d'état second, d'état un peu démentiel. Si le désir amoureux ou sexuel revient régulièrement à l'esprit des personnages, il tourne sans cesse à l'obsession, parce que refoulé, ou, lorsqu'il va s'exprimer de manière concrète dans le roman, il va toujours avoir des formes monstrueuses, telles que l'inceste ou le viol. Ces violences à répétition semblent signaler une totale déliaison entre les êtres, qui donc contraste justement avec ce désir de porosité, je pense, qui passe par l'écriture. Et donc, on va avoir peut-être l'impression que les personnages du monde volodinien forment une sorte de communauté bâtarde vouée à rester en éveil, quelque part, entre la vie et la mort. Chez Volodine, on peut dire que la vie est un songe et que le songe devient rapidement cauchemar. Nous, lecteurs, constatons l'essoufflement des idéologies, mais aussi l'essoufflement des corps et leur dégénérescence. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre lecture, on comprend que ce qui ronge finalement tous les personnages est l'un d'entre eux, qui est un mage, et qui s'appelle Soloviei. Soloviei est à la fois mage, poète, mais aussi un patriarche sanguinaire. Il est aussi une sorte de double du poète, enfin du narrateur, puisqu'il est un technicien du temps. Ironiquement, il est insensible aux radiations nucléaires et donc il orchestre le microcosme qu'est le camp de Terminus Radieux depuis des siècles. Et donc il y a quelque chose de très fermé et de très oppressant finalement. Donc sous son regard, on a ces trois filles, qui sont des sortes un peu de déesses, de guerrières très impressionnantes, très belles, et les trois personnages dont je vous ai parlé. Et finalement, ces six personnages et les autres semblent de simples marionnettes sous le regard de ce mage. Et finalement, elles deviennent prisonnières de ce monde et il est impossible d'en sortir. L'espace fictionnel semble alors devenir bel et bien un espace carcéral, une sorte d'immense labyrinthe à ciel ouvert. Face à cette fatalité, les résistants se dressent. Par exemple, les trois filles appellent Cronauer au parricide. Cependant, ce désir, cette ambition tragique se heurte à l'épuisement généralisé des personnages. Et donc tuer le père, tuer le poète est finalement voué à l'échec, tellement qu'il ne reste plus qu'une seule solution au lecteur, ça va être de terminer sa lecture, quitter ce monde romanesque franchement concentrationnaire. Pourtant, malgré cela, le Canterminus Radieux possède cette force d'attraction qui fait que le lecteur, comme les personnages, sont en proie à une rêverie, à une rêverie qui s'apparente à celle du lieu clos et du lieu régénérateur. Donc je vais vous lire un petit extrait pour illustrer cela. « Toi, avec les autres, les prisonniers et les soldats du convoi, tu as quelque chose qui t'habite. Ça va être de plus en plus précis pour toi avec le temps. Vous avez le rêve de vous fixer dans un endroit où vous serez enfin tranquille, que vous soyez déjà mort, ou en passe de mourir ou de vous éteindre, ou encore soldat ou déjà prisonnier, ou déjà transformé pour toujours en mort vivant, ou déguisé en vivant, ou en marionnettes mortes sans avoir conscience de qui vous êtes. C'est des distinctions qui n'ont aucune importance pour vous et encore moins pour les autres qui ignorent tout de vous et qui s'en fichent. Vous rêvez de vous installer enfin dans un endroit où on ne vous imposera pas d'être différent de ce que vous êtes. Vous avez le rêve d'entrer enfin dans un camp et de plus jamais en sortir. Enfin la récompense de vos efforts, de votre persistance, enfin l'incarcération dans un camp où vous serez protégé des horreurs de l'extérieur. Ce rêve, on l'a tous eu à un moment ou à un autre.